Bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle et de sa maman Doria Ragland. Je parle d'eux parce que justement après l'annonce de son départ pour la Californie, il y a eu des mouvements d'humeur chez les trolls et les détracteurs de Meghan Markle qui ne sont pas contents qu'elles puissent partir à Hollywood. Hollywood dont je rappelle est l'endroit d'où elle vient. Quand je dis Hollywood, je parle globalement de Los Angeles, de la Californie parce qu'elle est née là-bas, elle a sa famille là-bas, elle a ses amis là-bas, elle a ses racines là-bas, donc racines et personnes qu'elle avait laissées en épousant le prince Harry. Donc elle avait sacrifié ça pour aller avec lui. Donc là maintenant, comme ils reprennent leur identité en tant que personnes privées, comme ils ne sont plus dans le public, ils ont décidé de retourner en Californie. Ça c'est d'après les tableaux, donc encore il faudrait prendre cette information-là avec des pincettes. Donc elle a décidé de retrouver ses amis et sa famille à Los Angeles qui ne semblent pas être bien vues par les détracteurs qui l'accusent d'être une profiteuse. Et non seulement ça, mais maintenant ils s'en prennent à Doré Ragland. Donc on avait vu Doré Ragland en train de promener ses chiens à l'annonce justement du voyage de Meghan et Harry en Californie. Donc elle ne demandait rien à personne, il y avait des paparazzis qui la prenaient en photo. Maintenant, tous les détracteurs et les journalistes déversent leur haine sur la mère de Meghan Markle. Doré Ragland en expliquant qu'elle est à la base de tout ce qui est arrivé, de Mexique, elle qui a conseillé Meghan Markle de quitter tout pour venir, rester avec elle. Que c'est elle qui est derrière tout ça afin de pouvoir faire de l'argent. Ils expliquent même que depuis que Meghan Markle a épousé le prince Harry, elle est devenue riche, ce qui me semble étrange parce qu'elle n'a pas déménagé. Elle est toujours au même endroit, elle promène toujours ses chiens comme elle l'avait fait avant, pendant et après le mariage de Meghan Markle. Donc je ne sais pas comment ils ont pu déduire qu'elle est riche alors qu'elle est au même endroit. À moins qu'ils aient accès à ses comptes personnels, mais là je ne sais pas comment ils auraient pu le faire parce que ce sont des informations qui sont privées. Mais bon, il ne faut pas trop penser ou avoir une logique avec les détracteurs ou la presse. Et c'est dommage parce que c'est une personne qui n'a jamais donné d'interview à la télé, contrairement au père de Meghan Markle qui se sentait persécutée par les photographes. Et c'est lui qui est toujours allé vers la presse, parler, raconter des histoires sur sa fille. Mais elle, depuis le début du mariage de Meghan, lorsque le prince Harry sortait avec Meghan, et après, elle a toujours maintenu ce silence très digne. Et ce silence où elle ne parle pas au paparazzi, elle ne s'occupe pas des paparazzi. Elle vit sa vie. Ils prennent des photos, c'est bien. Elle s'en fiche. Il n'y a pas de contact entre elle et les journalistes. Or, c'est maintenant elle qu'on attaque. Quand on a vu qu'insulter Meghan ne servait à rien parce que forcément Meghan ne répondait pas, voilà, on s'en prend à une personne qui lui est proche, c'est-à-dire sa maman qu'elle aime bien. Voilà. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, il faut vraiment soutenir ce couple. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a toujours des spéculations des journalistes qui pensent toujours de travers ou alors qui pensent toujours au négatif par rapport à Meghan. Donc, aussi, je rappelle, si tu veux soutenir, le prochain film avec Meghan qui va sortir, c'est « Les éléphants ». En fait, ça raconte la vie des éléphants dans la nature africaine. Les voix utilisées ou la voix utilisée est celle de Meghan Markle. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur « Like » si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner pour plus de vidéos et aussi à laisser des commentaires. Merci.